Pour accéder à votre plateforme d'aideur Seneweb, tapez sur google www.seneweb.com Cliquez ensuite sur le premier lien qui s'offre à vous En haut de page Et voilà, le tour est maintenant joué car vous avez le monde chez vous avec le site numéro 1 de l'Afrique francophone Boudi Khalifozal, il est en détention depuis le 7 mars Il est incarcéré ici, souvent en mandat de dépôt, du doyen de justice d'injection depuis le 7 mars 2017 Ses premières visites ont commencé le lundi 13 Souvenez-vous, j'ai dit dans un article précédent que les visites au Sénégal, il n'y en a que deux jours C'est le mercredi et les dimanches et les jours fériés Mais il se trouve qu'on a dit prendre sur nous pour instaurer une règle ici à Rebos Parce que Rebos, c'est deux mille et quelques détenus En deux jours, personne ne pourra voir sa famille Donc l'administration pénitentiaire a pris sur elle, depuis des années, d'accordé deux jours de plus Ce qui fait qu'à Rebos, vous avez quatre jours de visite Et mieux, la journée du lundi, qui n'est pas par définition une journée de visite A été réservée pour des cas exceptionnels Et M. Sall est rentré dans ce cas exceptionnel Donc on lui a réservé, avec d'autres détenus, la journée du lundi Et c'est un cas à part par rapport aux autres détenus Donc il a une journée presque à lui sous seul Qui lui est réservée Et dans cette journée, il reçoit 20 visites par jour C'est lui qui choisit sur la liste qu'on lui présente le jour de visite Les personnes qu'il veut visiter L'essentiel, c'est que le chiffre ne dépasse pas 20 Et je précise qu'il n'y a pas de conditionnalité de temps Les autres détenus du Sénégal, ici à Rebos, précisément, ont droit à cinq minutes lors des visites Mais pour M. Khalifa Sall, il n'y a pas de conditionnalité C'est un aménagement qu'on a dû faire Il a été séparé aussi des autres détenus Donc il n'est pas un emprisonnement collectif Il est un emprisonnement individuel Avec une cellule qui répond à toutes les conditionnalités et les commodités Maintenant, si on reprend Ce qui s'est passé C'est que depuis son incarcération jusqu'à la date du 10 Le parloir de Rebos qui n'obéissait plus aux normes a été fermé Et on est passé dans une phase de construction d'un nouveau parloir Qui devrait répondre aux normes fixées par les organisations internationales Donc durant cette phase de reconstruction Les visites se tenaient dans la cour administrative Vous le verrez plus loin Et l'administration pénitentiaire avait pris sur elle Le soin d'aménager un espace avec une bâche qu'on avait acheté et mise en place Donc l'ensemble des autres jours de détenus Les autres jours de visite Les détenus faisaient leur visite sur cet endroit-là M. Khalifa Sal, lui, ne faisait pas la visite dans cette zone On lui avait aussi, par souci de commodité, aménagé un local où il recevait ses visites C'est comme ça qu'on a fonctionné du 13 mars jusqu'au 10 mai Date de l'inauguration du nouveau parloir Une fois que le nouveau parloir est inauguré Il va reçoit que le système temporaire n'a plus lieu d'être Parce qu'on a maintenant un parloir qui obéit à toutes les normes C'est-à-dire les normes de confort, tout comme les normes de confidentialité Et surtout, il ne faut pas oublier que le jour auquel il a droit à une visite C'est un jour pratiquement qui lui est réservé à lui tout seul Il n'y a pas de risque donc que d'autres détenus interfèrent Durant sa visite au parloir C'est ça la règle qu'on a posée Et M. Khalifa Sal a dit qu'il ne peut pas recevoir des personnes au niveau du parloir C'est son droit le plus abstinent Depuis sa date d'incarcération, à la date du 7 mars Et la date de la première visite, le 13 mars On a mis comparativement dans un même tableau D'autres Sénégalais qui sont arrivés à la même période Et qui sont incarcérés ici à Rebos Et vous voyez le nombre de visites que ces Sénégalais ont eues Et que M. Sal a eues Et les chiffres parlent d'eux-mêmes Concernant maintenant la mosquée et la bibliothèque Je précise que pour la mosquée, c'est d'abord pour des raisons de sécurité Rebos, c'est 2000 et quelques détenus Qui chaque vendredi vont à la prière Donc, pour la prière, c'est des mesures de sécurité que nous on a à y apprendre Pour la bibliothèque, il n'a jamais été question de lui refuser d'accès à la bibliothèque D'autant plus qu'il n'a jamais demandé d'aller à la bibliothèque La bibliothèque, les gens y font sur demande Il ne l'a pas fait Les cours de Coran C'est le 19 avril qu'il a demandé à avoir un maître coranique Un maître coranique qui est un détenu ici, comme lui A été mis à sa disposition Il avait dit en son temps qu'il n'avait besoin de ce maître coranique que les mercredis A raison de deux heures, de dix heures à midi Ça a été fait A la date du 23 mai, il a demandé maintenant à ce que le maître coranique Puisse le rencontrer trois jours dans la semaine Ça a été fait à raison de deux heures Ce qui fait six heures de cours arabe ou de, je ne sais, d'éducation coranique Donc voilà en résumé les faits tels qu'ils sont posés Donc les conditions de détention de M. Salle Obéissent aux conditions normales de tous les Sénégalais Mieux, il y a eu des conditionnalités qui ont été faites En tenant compte des facteurs sécuritaires Donc l'administration pénitentiaire, il faut le savoir Peut, pour des raisons de sécurité Déroger aux règles de l'emprisonnement collectif Et mettre quelqu'un en emprisonnement individuel Parce qu'on considère que cet individu ne doit pas être exposé Pour accéder à votre plateforme d'aide à Sénéweb Tapez sur google www.sénéweb.com Cliquez ensuite sur le premier lien qui s'offre à vous En haut de page Et voilà, le tour est maintenant joué Car vous avez le monde chez vous Avec le site numéro 1 de l'Afrique francophone